et re désolé le jeu a littéralement planté j'ai eu une erreur donc je ne sais pas jusqu'où on va reprendre je sais pas pourquoi ça a planté on va espérer que ça ne replante pas ah c'est la première fois qu'il me le fait ah bah du coup on recommence jusque là ok pas mal n'est ce pas chercher d'autres opportunités comme celle ci à l'intérieur du château comme à l'extérieur ça va on va reprendre le tuto de la carte tout de suite et puis on va espérer que ça ne replante pas bon ok c'est la maison qui plante le plus ah juste à temps c'est l'occasion de vous apprendre à utiliser les flammes de cheminette pour vous déplacer rapidement votre guide du sorcier contient une carte du château ouvrez le et cherchez heureux et c'est marre ouais désolé ça a planté sur ps5 j'ai remarqué que ça a planté plus facilement et je sur ps4 ça dépend quel jeu mais là ouais c'est un peu dommage alors ça a planté ici quand j'ai sélectionné le hall central qui est obligatoire pour le jeu c'est bon ça fait gagner beaucoup de temps c'était ce qui est même je suis pas sûr que ça nous a fait gagner beaucoup de temps bon c'est pas si on va jouer en mode ouais il se passe toujours quelque chose ça en fait vous voulez faire ça c'est un cas de base mais notre garde qui moi je le ferai à serpentard en quelque sorte bien ce sera tout pour l'instant vous allez je pense que j'ai fermé en terre les deux dernières mais les forces du mal aujourd'hui et puis les serpentards et ne tardez pas à vous rendre après au lard pour remplacer les affaires que vous avez perdu en chemin je vous remercie professeur c'est beau parce qu'en vrai on pourrait faire ça ça fait toutes les paroles nous avons et accélérer et faire très vite professeur figue vous devez avoir les oreilles ah bah du coup j'ai joué menteur j'ai fait oui du coup j'ai pas menti j'ai fait oui on a vraiment fait donc tu mens pas et il n'oubliez pas de vous faire ah j'ai voulu faire un bravo je jouerai menteur avec serpentard je ferai un peu plus attention oui trop honnête trois parties où j'ai été honnête c'est bon je connais les tutos au bout d'un moment la carte est enchantée de la façon à vous aider à trouver votre chemin ah j'ai pas encore action on pourrait récupérer la page stupéfix stupéfix quoi c'est tout C'est pas là ! Lève au saut ! Professeur Icat ! Soyez gentil d'attendre la sortie avant de vous réduire mutuellement en miettes. J'ai de nouveaux élèves chaque année, mais je ne possède qu'un seul crâne de noir des hébrides. C'est un souvenir de l'assaut anti-braconnage de 1878. Vous avez dû en entendre parler. Bref, vous vous demandez peut-être ce qui a permis à une vieille dame comme moi de défier la plus grande bande de braconniers de l'est du pays de Galles. Et de tous les vaincre jusqu'au dernier. Le savoir. La sagesse ne dépend pas du nombre d'années. Aujourd'hui, nous allons revoir un sort qui m'a sauvé la vie plus de fois que je ne saurais m'en souvenir, même face aux mages noirs les plus terribles. Lévi au saut. Lévi au saut ? Un sortilège de lévitation ? Lévi au saut ! Un adversaire surpris est affaibli. Pouvez-vous vous défendre, monsieur poète ? Eh bien non. Une chose que j'ai apprise en tant que langue de plomb, c'est bien la valeur de la simplicité. En particulier en situation de combat. Bien, travaillons ce que nous venons d'apprendre, en commençant par les bases. Lévi au saut. Bien, essayons quelque chose de plus compliqué. Commençons par le lancer de base. Vous voyez comment le mannequin a dévié votre sort ? Cette fois, lancez d'abord lévi au saut, puis enchaînez avec le lancer de base. N'oubliez pas qu'un adversaire surpris tient. C'est très bien, mais le meilleur moyen de s'entraîner reste le duel. Commençons avec vous deux. Duelistes à vos marques. Je veux t'accueillir à Poudlard comme il se doit. Bien, vous allez vous battre loyalement en utilisant Lévi au saut, le lancer de base, et Protégo. Vous pouvez y aller. Lévi au saut. Je crois que c'est ce qu'un premier duel. Si son manque, tous les élèves étaient aussi affichés. Les duels animés sont passés. Lévi au saut. Utilisez le lancer de base lorsque votre adversaire a baissé sa garde. Pas mal pour quelqu'un qui débute. Tu rends coup sur coup. Je vous ai placé dans une position difficile, et vous avez été à la hauteur. Des points pour Serre d'Aigle. Merci, professeur et Kat. Heureuse d'avoir pu m'exercer. Si j'en juge par ce que vous m'avez montré aujourd'hui, vous réaliserez de grandes choses. J'attends de mes élèves qu'ils soient excellents. Je sais qu'ils en ont les capacités. Donc, ils se doivent y parvenir. Ah, je ne sais pas. Un duel en classe, c'est une chose. Mais à front de des mages noirs, ou plus probablement des gobelins, c'est une toute autre histoire que vous ne devez pas prendre à la légère. Compris, professeur. Bien, continuez à vous entraîner aussi souvent que possible. Monsieur Palot aura peut-être des idées pour vous. Encore bravo. Je vous contacterai bientôt pour vous donner des devoirs supplémentaires. Si, si. Ah ouais ! Adrien Lamande qui double. Elle est finie pour aujourd'hui. Le cours est terminé. Oh alors, celui-là. Bien joué. Adrien Lamande. Ah oui ! Je serai enregistré, vous pourrez m'entendre sur le personnel de Sébastien Palau dans Hogwarts Legacy. Ah oui, il avait même fait un tweet. VF de Karl Kesti. Dylan O'Brien. Pas dans Teen Wolf. Bon, c'est où alors du coup ? Dans le labyrinthe. Donc, pas dans Teen Wolf par contre. Ryan Kishibi. Will Poulter. Wrench. Will Poulter. Mais chose. Wrench. Magnus Mann. Et bien d'autres. Le labyrinthe. Ouais, c'est ça. Le labyrinthe. C'est ce que je pense. C'est la voix de Thomas. Ouais. Bah oui, c'est Thomas. C'est Dylan O'Brien. Beau travail. Ça m'a bien plu. Ce duel était assez incroyable. Tout le monde va en parler. C'était un bon entraînement. Là, je n'arrive pas à me souvenir. J'ai eu l'impression d'affronter une experte. Au fait, je m'appelle Sébastien Palau. Je ne m'attendais pas à ce que tu sois déjà aussi habile. Il faudrait que je renvoye le labyrinthe pour Tine Wolf. Je n'ai jamais regardé en VF. Donc, je ne sais pas. Je n'ai jamais vu Tine Wolf. Quoi ? Non, je n'ai jamais vu Tine Wolf. Et je crois que je vais regarder, sinon je vais faire rétriper par FMA. Non, doucement, doucement. Je ne me lance plus trop dans des séries. Là, tu vois, je suis sur Friends. On est à la saison 8 épisode, je ne sais plus combien. Il y a 10 quasiment. Rien que pour Dylan, ça vaut le coup de regarder ce Tine Tarama. Mais je vais regarder parce que j'aime bien l'acteur. Alors, j'ai plutôt bien aimé son jeu dans le labyrinthe. Je crois que j'ai à peu près une centaine de places pour demain. Mais je me suis forcé à en faire. En vrai, les trois premières saisons sont les meilleures, surtout la 3. Mais il va y avoir infiniment plus de Tine Wolf que j'ai entendu. Et pour Crystal Reed aussi. Je ne connais pas Crystal Reed. Ah ouais. De toute façon, demain, ça va être ça. On va devoir faire des évolutions à un moment. Oui, il n'y a pas Dylan dedans. Ah, dommage. Il n'a pas voulu ou il n'a pas été appelé ? Par contre, on verra que Ritus Sempra écrit sur le mur à l'arrière-plan, c'est juste un gros clin d'œil. Parce que, techniquement, le sortilage a été créé par Rogue. Donc, 200 ans plus tard. Donc, ce n'est pas normal. Quand est ce sort écrit sur les murs ? Quoi qu'il a refusé ? Je suis persuadé que nous la mènerons avec la passion et la rigueur nécessaires pour relever le défi. D'ailleurs, dans le jeu, le doubleur qui prête au professeur Sharp, le prof de potion, c'est la voix de Tony Stark dans les Marvel. Il y a des sortilèges de changements de couleurs et de croissance. Quelqu'un ? Non, personne ? J'ai bien peur qu'il soit trop tard pour réviser maintenant. Les mois d'été ont laissé des traces. Tu as vu la série d'ici où un homme se transforme en homme dans les étangs ? Euh, non. Ah oui, oui. Non, non, je ne connais pas cette série. C'est quoi cette série ? Vous devriez vous rappeler comment lancer un sortilège d'attractions ? Hum ? Hum, bien. Il semble que vous ayez grandement besoin de réviser... J'adore la VF de René Donné Jr. Surtout dans Sherlock Holmes. Ouais, ouais, elle est pas mal. Attends, fuite que je retrouve le nom. Swampsy, je ne connais pas du tout. Ça se passe en Louisian. C'est du DC. Je n'avais jamais entendu parler, tu vois. Et Cristal Reed joue le rôle principal. D'accord. De la scientifique. Faudrait que je m'en souviens. Tu peux me l'envoyer sur Discord, le nom ? C'est bien, vous apprenez vite. Vous avez du potentiel, mais n'oubliez pas. Le potentiel n'est rien sans rien. Bon, allez, Vincent, c'est ce qui nous attend. C'est le test. Alors, hier, quand on a... C'était hier, si je me trompe ? Non, c'était pas hier. C'était avant-hier. Ah, hier, non, c'est avant-hier. Si, hier, j'ai fait un réunion. Là, c'était hier soir. Hier soir, où j'ai fait 150 points trois fois. Donc, on va essayer de refaire la même. Ah, si, la première partie, j'avais perdu. Ça ne rapporte pas vraiment. Jusque l'autre, elle dit qu'elle est meilleure que toi. Et basta, quoi. Là, elle fait, oh, non, mais c'est pas normal. T'as gagné plus que moi. Je m'entraîne de plus. Alors, maîtrise. Ça y est, maintenant, c'est... Ouais, c'est pas compliqué. C'est quand il y a les obstacles que j'ai fait. Excellent contrôle. Eh, c'est pas mal, ça, non ? Elles sont presque alignées. Très bien. Des bois pour serre d'aigle. Vous jouerez les bleus, comme tout à l'heure. Mademoiselle Odaï, vous serez rouge. Compris ? Compris. Easy peasy. Ouais, il passe pas, il passe. Donc là, j'ai fait 150. Là, on recommence, on va faire la même. On va pas parler trop vite, parce que c'est là que je comprends. Là, j'ai réussi. Maintenant, est-ce que j'ai un tour ? Ah, 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 c'est bon. Ah, c'est bon. Bon, je dégage la boule rouge. Là, j'ai peu a swell et je sais pas. Ah mince ! Ah mince ! Ah bah on ne fera pas comme hier ! Et autant avoir perdu, autant perdre jusqu'au bout ! Oh, j'ai essayé de faire tomber les deux rouges ! J'ai essayé, j'ai essayé ! Conclusion, je me retrouve à 0 points et elle a 100 points ! Et maintenant, on passe ça un peu plus loin ! Ouais, je vais j'arrêter ça à lui ! Concentrez-vous maintenant, vous en aurez besoin ! Cette manche sera décisive ! Voyons voir ! Non mais j'ai décidé que j'allais... Ah là, non ! Je ne peux pas dégager sa bouille parce que... C'est l'autre que je veux... Ah, allez ! Oh, j'ai eu la main un peu lourde là ! Ouais ! J'ai de la chance ! Voilà ! Je voulais le faire, je l'ai fait ! Bon allez, arrêtons de rigoler ! Faut gagner ! Eh, triche ! Eh, triche ! Je l'ai vu tricher ! Voilà comment on fait ! De toute façon, peu importe ce que je fais, bravo ! Non ! J'ai lâché ma... mon truc ! Bon, c'est pas grave, c'est gagné ! J'ai lâché trop vite mon truc ! Ouais, bon ! J'ai loupé mon coup, mais ça a marché ! Bravo à vous deux ! Bon travail ! Tu mets 50 et tu... Même 20 ! Ça suffit ! Au final ! Ouais, j'ai lâché trop vite ! Et là, je faisais que du 150 ! Non ! Non ! Non ! Ouais, nul ! Nul ! Je sais ! C'était vrai ! Merci, mais je me débrouille très bien toute seule ! Tu as confiance en toi ? C'est bien ! J'étudiais à Ouagadou avant d'arriver ici en quatrième année ! Ma mère a eu l'opportunité de venir enseigner la Divi ! On a immédiatement quitté l'Ouganda et on a traversé la moitié ! J'ai pris plaisir à te parler ! Parce qu'avant, elle était dans une autre école de sorcière ! J'ai vu qu'on n'avait pas des droits de colère de sorcière ! On a repopé d'un coup comme ça ! Bah oui, il n'y a pas d'explication ! C'est ça qui manque dans ce jeu ! C'est la profondeur du personnage ! On ne sait pas pourquoi il commence pour 5ème année ! Pourquoi pas plus tôt ? Je ne sais pas, il manque un petit peu ! C'est pour ça qu'on espère tous avoir une... Soit un DLC, ce qui n'est pas prévu ! Soit un deuxième jeu ! Qui sera plus centré sur le personnage en lui-même ! Bonjour ! Comment se passe ta première journée ? Moi, ce que je fais avec les Mikatou, c'est que je regarde 6 de chaque ! Sauf si c'est évolutif, on regarde un peu plus ! Après, regarde, t'es bien ! Si tu fais pas mal de femelle, tu peux... Ah, les ballons, à mon avis, ils n'évolueront jamais ! C'est bon ! Après, regarde, t'es bien ! Je me dis à plus clanderais ! C'est bon ! Elle peut être qu'elle m'aplicait ! C'est bon ! Oui ? C'est bon ! C'est bon ! Sous-tit ! C'est vrai ! C'est bon ! Et pour la salle, professeur, je me disais la même chose, Chick. Vos premiers cours se sont... Non, il n'y a rien. Je vois. Autant essayer de faire réciter un poème à un musard. Toujours est-il que vous devez continuer de mobiliser ce que vous avez appris. C'est pourquoi j'ai demandé à vous aider à progresser avec des devoirs supplémentaires. Je ne sais pas si j'ai le temps de faire des devoirs supplémentaires, professeur. Vous trouverez le temps, croyez-moi. Vous comprendrez vite que vous avez beaucoup à apprendre. D'ailleurs, le professeur Ronon vous retrouvera dehors sous peu pour vous confier le premier. Bon, parlons-moi de la visite de Briolar dont je vous ai parlé. C'est bon. Olicor, tropuce, l'huile, croix... Ah si, c'est l'espèce de tortue qui est l'huile. Mais vous verrez que la magie issue de votre propre baguette sera bien supérieure. Ouais, un truc dans le genre, ouais. Ils sont dans les oeufs de 10 km. J'aimerais qu'un camarade de classe vous accompagne lors de votre première visite pour prendre vos marques. C'est un peu dommage. C'est un peu dommage. J'ai remarqué que vous passiez du temps ensemble. J'aimerais y aller avec Sébastien. Ravi de l'entendre. Ah ouais ? Monsieur Pallon est un jeune sorcier talentueux. Il saura vous éviter des mésaventures avec les spires de Victor Rockwood en chemin. Rockwood, un autochtone peu recommandable. Mieux vaut les éviter, lui et ses associés. Sébastien cruche dessus. Ah ouais, il cruche dessus. En fait, il prend beaucoup. Enfin, quand tu vois ce que devient Sébastien depuis le jeu, je ne sais pas. En fait, c'est un personnage que j'ai bien apprécié. Ce que je trouve dommage, ce que je dis sur le jeu, c'est que les profs, ils sont tous qui est arithmatique, ils sont tous attachants, ils donnent envie d'en savoir plus. Et je trouve qu'il manque un truc pour les apprécier encore plus. Je ne sais pas, je ne l'ai pas encore fait. Tu verras. Franchement, je trouve que toutes les histoires sont attachantes. Niveau histoire, je le trouvais plutôt logique. Enfin, logique. Il y a forcément un peu compliqué. Mais franchement, j'ai trouvé vraiment sympa. Allez, c'est parti. Et on va voir, je suis la deuxième. Et ça, j'ai fait ça tout à l'heure. Bah, j'étais à deux heures de jeu. Donc, j'étais pas là, j'étais là, j'étais là, j'étais là. J'imagine que c'est première. J'ai terminé tous mes devoirs, professeur. Merveilleux. Vous maîtrisez les sortilèges de base à la perfection. Souvenez-vous, votre baguette canalise votre magie. Ah si, les devoirs se faisaient aussi vite et simplement. Ah ah ah. C'est clair. Bon, c'est juste pour le coup de... Je vais faire en mode facile. Cette fois-ci. Là. Histoire. Pour ça, les ennemis sont beaucoup plus simples et c'est peu rapide. C'est ça, très bien. Et il y a des petits coups en mode. Ça naissait avec cette statue cassée dans l'alcôve, près de l'eau. Elle est censée symboliser un cœur brisé. Les paro. Oui, 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 oui. Si je m'assure, ça ne va pas le faire. Bon. Mais en vrai, quand tu vois les cours, ils ne sont pas là non plus, enfin, ils ne font pas là. Ah non, je n'ai jamais été avec Sébastien après Aulard. Je faisais avec la fille. Du coup, j'aurais dû écouter ce qu'il me disait. Bon, ça va être un peu pas les mêmes textes, je pense. Non, j'ai fait deux fois avec la fille, hein, je n'ai pas fait le Sébastien d'enfant. Première, en carrière. Non, c'était la fille. Je suis content que le professeur Weasley m'ait demandé de t'accompagner. Moi aussi. Merci, d'ailleurs. Bien sûr. Tu es la seule personne à m'avoir battu dans un duel. Ah, exact. J'ai peut-être été du Sébastien. En parlant de Weasley, on dirait qu'elle t'apprécie beaucoup. J'ai quand même un doute, hein. Je me surprends qu'un professeur m'a confié quoi que ce soit, étant donné toutes les retenues sur mon dossier. Les retenues sur son dossier. Exact, il en parle à ce moment-là en premier. Donc, oui, effectivement, c'est la deuxième fois qu'on prend Sébastien. En parlant de retenue, cette virée après-au-là m'a peut-être permis d'en éviter une. Très bien, ça change plus. Si souvent tu dis Sébastien, tu ne dis pas Sébastien. Madame Scrib, la bibliothécaire, me cherchait partout, comme à son habitude. Professeur Weasley a volé à mon secours et elle a réussi à convaincre la vieille Scrib que j'étais attendue quelque part. Pourquoi ? Comment tu as fait pour te mettre la bibliothécaire à dos ? Eh bien, nos manières de penser sont différentes. Elles pensent que je ne devrais pas avoir le droit d'entrer dans la réserve. Eh bien, pour ma part, je pense le contraire. Oh, un instant. Cet endroit est parfait pour trouver les chrysopes. Des jolis insectes. Mais en les faisant mijoter un peu, c'est aussi un excellent ingrédient pour les potions. Par la barbe de Merlin, la forêt interdite, regarde ! Qu'est-ce qu'il y a ? Voix par toi-même. C'est incroyable, non ? On ne voit pas ça tous les jours, c'est sûr. Tu crois que Poppy a déjà vu les hippogriffes ? Absolument. Elle leur a sûrement déjà donné un nom. La forêt interdite se trouve à gauche. C'est une zone interdite à tous les élèves. D'où le nom ? Exactement. Ils pensent que c'est trop dangereux. Si tu veux mon avis, ils devraient avoir confiance en nos techniques défensives. Ah ! On peut voir Préaulard un peu plus loin après ces ruines. Est-ce que tu as eu l'occasion d'explorer un peu le château ? Un peu. Il est vraiment gigantesque. Tu l'as dit. Ça fait cinq ans que je suis ici et je n'ai pas encore tout vu. Il me reste tellement à voir et à découvrir. Ah oui ? Il y en a que tu conseillerais à la classe ? Un jour, peut-être. Je ne vais pas te révéler tous mes secrets maintenant. Toi, tu ne m'as toujours pas expliqué comment tu avais fait pour t'améliorer autant en duel. J'ai toujours pensé que les sombrales qui tirent les diligences étaient sinistres. Mais j'imagine que la plupart des gens ne les voient pas du tout. Mais toi, tu les vois. Malheureusement, oui. Toi aussi, tu as vu pas mal de choses sinistres dans ta vie. Notamment cette attaque de dragons. Espérons que le reste de ton année soit plus paisible. Monsieur Moon, c'est le concierge de Poudlard. Il n'a pas l'air dans son état normal. Bonjour, Monsieur Moon. Connaissez-vous notre nouvelle recrue de cinquième année ? Enchanté. Je vous conseille de faire demi-tour, Monsieur Palot. De faire demi-tour et... de courir. Tout va bien, Monsieur ? Elle m'a regardé avec ses énormes yeux. De quoi parlez-vous, Monsieur Moon ? Une demi-guise. Immonde et poilue. Et terrifiante. Je serai au château. À l'abri. Bonne chance à vous deux. Une demi-guise ? Je ne sais pas ce qu'il met dans son jus de citrouille, mais... Quoi que ce soit, il en a abusé. Je n'ai jamais vu Monsieur Moon dans cet état. Monsieur Moon est un sacré personnage. Ma sœur Anne le trouve gentil, mais comme concierge, je pense qu'il pourrait mieux faire. Hein ? Ta sœur est aussi un serpentard ? Oui. Enfin, elle l'était. Elle est malade en ce moment. Mais elle sera bientôt guérie et de retour à Poudlard. Si on pouvait mettre la magie de cet endroit en bouteille, je ne sais pas si c'est grâce aux magasins ou aux gens, mais Poudlard est vraiment unique. On s'y précipite. Réveillon. On s'y précipite vers la lumière. Bon, c'est sympa comme premier encart à Poudlard, je sais pas. Franchement. Alors ? Comment tu veux t'y prendre ? Weasley m'a dit que tu es venu. N'oublie pas de t'amuser. Nous sommes à Poudlard. Ce qu'elle me disait Aurélie, elle dit qu'il faut quand même mineur et qu'ils vont boire des bières. Bah oui. Ouais, mais il dit dans le jeu qu'elle est peu alcoolisée. Mais je préfère l'hiver. Eh, franchement, ouais. Eh, Halloween aussi est sympa, avec toutes les petites rouilles partout. L'hiver, t'as tous les sapins et tout. Bon, franchement, il est vachement bien travaillé. Mais en fait, à chaque fois que tu réapparais dans ton dortoir, t'as un changement de saison. Écoute, le site, on en a bu bien avant 18 ans. Je vais pas dire le contraire. Du cidre avant 18 ans. Ça, c'est vrai que tu n'as pas d'accord. Nito. Avec des crêpes, tu ne buvais pas de cidre. Alors, qu'est-ce qu'on choisit comme baguette ? À chaque fois, je pense, ce groupe-là. On va peut-être changer un peu, non ? Étrange, très étrange. Ah, je crois que je vais l'Oasis. J'ai dit, écoute, tu me proposais de l'Oasis. J'allais dire, ah oui, je veux bien. Pourquoi pas ? L'oreiller, assez sourd. C'est vrai que de base, il me propose ce qu'il y a dans... Les baguettes en crin de licorne sont les plus fiable et les plus loyales. Je mettrais bien une licorne pour elle. Vous voyez ? Oh, la plume de phoenix. C'est très rare. Et les baguettes qui en contiennent ont un grand sens de l'initiative. Je vais mettre phoenix pour celle-là. Et pour Saint-Fontain, je mettrais licorne. Alors, qu'en dites-vous ? Oh, j'ai monté du niveau. Chaque baguette marque le début d'un avenir magique radieux. Alors, qu'avez-vous ressenti ? C'était... Bienvenue chez Potion Pupin. Veuillez m'expliquer. Oh ! Que puis-je pour vous aujourd'hui ? N'hésitez pas à jeter un oeil à mon stop. Ou à repasser plus tard si vous n'avez pas le temps aujourd'hui. Bonjour, bonjour. Excusez-moi. Laissez-moi deviner. Vous cherchez quelque chose d'inédit. N'hésitez pas à jeter un coup d'œil. Je suis sûr que vous trouverez des ingrédients intéressants. Bon, j'ai tout ce qu'il me faut. Je ferai bien de retrouver Sébastien. Je ferai bien. Merci. J'ai officiellement tout ce qu'il me faut. Très bien, parfait. Tu as trouvé ce... Est-ce qu'on l'affaiblit au moins un peu ? Continue, on finira par l'avoir à l'usure. Qu'est-ce que c'était ? Je lui rends la monnaie de sa pièce. Eh oui, gros balourd. Il faiblit. Plus que quelques coups. Par Merlin, un deuxième troll ? Vous avez réussi à vaincre un troll adulte à vous deux ? J'imagine que oui. Pour être honnête, c'est encore un peu flou. Par la barbe de Merlin. Est-ce que ça va ? Oui, c'était un plaisir d'avoir pu être utile. Vous n'avez pas simplement été utile. Un cran pareil, c'est digne d'un aurore. Ça ne fait aucun doute. Si vous n'avez rien... Bien sûr, officier. Singer. Officier Singer. Petit clin d'œil à Harry Potter 1. Ouais, il y a pas mal de clin d'œil au final. Oh, bonjour. Les paroles. Je vais aller voir ce qu'il faut. L'officier Singer aura une chose de moins à arriver. Heureusement qu'ils n'ont pas fait de coups de dégâts. Voilà ! L'homme-même. M. Hill chantait justement tes louanges. Réveillon. Bonjour. Je ne crois pas qu'on se connaisse. Permettez-moi de me... Merci. Il y a tant de choses à voir ici. Prenez votre temps. Ah, au fait, FM1, j'ai vu que tu as retweeté le retweet pour... Enfin, j'avais retweeté pour le fait qu'il y avait la cape de Merlin qui pouvait être débloquée. C'était aujourd'hui, je crois, d'ailleurs, non ? Je pense qu'on mérite bien une ou deux bières au beurre, non ? Je ne sais plus. Je ne les vois pas en ligne. Ça devait être aujourd'hui, je crois, que tu devrais faire un live. Pour pouvoir débloquer la cape. Parce qu'il ne reste plus beaucoup de temps. Et elle est chouette. Tiens, d'ailleurs. Je vais la mettre. Je crois que c'est aujourd'hui. Oui, il me semble. Mais quand. Tu vois, elle est chouette. Moi, je la trouve chouette. Après, j'ai la tenue de mage noire de l'édition de Luxe qui est là. Je la trouve stylée aussi. Avec les crânes et la fumée autour. Si ce n'est pas la pagaille à l'intérieur, tu pourrais rencontrer Sirona, la propriétaire. C'est une personne à connaître. Tu as dit que tu te chargerais de l'enfant quand il sera prêt au lard. que tout ce qu'il te... C'est un plaisir de vous voir, Lodgok. Je vous dirai si j'entends quoi que ce soit. Merci, Sirona. Bonne chance, alors. Et sur ce, je pense que nous devrions retourner au château. Réveillon. C'est un plaisir de vous voir. Je suis ravi qu'on ait vu Sirona. Je t'avais dit qu'elle était Jean. Je t'avais dit qu'il était Peugeot. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ... 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 Dans ses déssorts, il vous faut un esprit concentré et une baguette stable. Beau travail. Le mannequin est là si vous souhaitez rester vous entraîner. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Comme c'est gentil de passer me voir, mon ami le professeur Fig m'a vanté votre ingéniosité. Il ne m'a pas donné de détails, mais il m'a dit que vous aviez trouvé un livre très bien caché. Je me demandais si vous accepteriez de vous charger d'un petit travail d'investigation. Bien sûr, monsieur Ollivander. Ça pourrait me plaire. Magnifique. Voyez-vous, il y a environ un siècle, une baguette en bois de pommier avec un cœur d'aile de fée a disparu de cette boutique. Ma grand-tante soupçonnait un étudiant nommé Richard Schuka. Il était assistant ici avant de disparaître. Richard Schuka ? Comme l'oiseau. D'ailleurs, il passait son temps dans la volière de Poudlard. Nous avons cherché là-bas, bien sûr, mais nous n'avons pas trouvé de baguette. Nous avons cependant trouvé des statues appelant des Schuka. Je suis sûr qu'il s'agit d'un indice, mais je ne comprends pas ce qu'elles indiquent. Avant de mourir, Richard radotait au sujet de pages représentant une carte qu'il avait dérobée à Peeves. Comme vous vous en doutez, ce dernier ne nous a pas été d'une grande aide. Vous devriez poursuivre vos recherches à la volière. Je pourrais. Cependant, le directeur n'apprécierait pas qu'un vieux fabricant de baguettes traîne dans le coin. Je ne peux pas lui en vouloir. De plus, il est possible que je cherche depuis trop longtemps. Un regard neuf ainsi qu'un esprit vif comme le vôtre pourraient résoudre ce mystère. Qu'est-ce que cette baguette a de si spéciale ? Oh oui, elle est très spéciale, mais pas de la manière dont vous l'entendez. Elle ne confère pas de pouvoir particulier à son porteur, pas du tout. Mais les Ollivander pourront dormir tranquilles une fois qu'elle nous sera revenue. Et cela vaut bien tous les pouvoirs du monde. Pourquoi le voleur s'est emparé de la baguette ? J'avoue que je n'en ai aucune idée. D'après ce que j'ai compris, il se prend pour une sorte d'aventurier. Il cherchait toujours les ennuis. Depuis sa disparition, le bruit court que son fantôme aurait été aperçu après Ollard. Après ça, je n'ai plus entendu parler de lui. On dirait bien que son esprit aventureux n'a eu raison de lui. Peut-être pensait-il que la baguette détenait un pouvoir spécial à cause de sa prestigieuse lignée. Il est étonnant de voir à quel point le fonctionnement des baguettes est mal compris. J'ai réjeter un oeil pour vous. Vous m'avez donné de quoi faire. Oh ! Vous redonnez de l'espoir à un vieux fabricant de baguettes. Le professeur Fig disait vrai. Vous êtes quelqu'un de remarquable. J' Delicious Encore Le Bruns Il est meilleur plus givesailles. C'est parti ! Les statues dont parlaient Monsieur Elivander doivent être en haut, parmi les hiboux. Ne faites pas attention à moi, les hiboux. Je viens juste aider quelqu'un. Bon, où se trouve ces statues ? Action ! Ah, les statues par ici. Je dois continuer d'avoir un beau cadeau de bienvenue. Des perchoirs vides. Peut-être adaptés à des choukas ? Ou à des statues ? Ça me va très bien. Action ! Ah, vide. Réveilleux ! Action ! Je vais prendre des statues par ici. Réveilleux ! Action ! Je vais prendre des statues par ici. Je dois continuer de chercher. Réveilleux ! Les oiseaux n'ont pas le vertige. Je ferai mieux d'aller voir un peu plus haut. Action ! Qu'est-ce qui se passe ? Serait-ce possible ? Quelqu'un aurait enfin résolu mon énigme ? Je vous félicite. Bonne nouvelle. Si vous avez quelque chose à cacher, vous avez trouvé l'endroit idéal. Richard Chouka, pour vous servir. Richard Chouka. Monsieur Ollivander avait donc raison. Il veut retrouver la baguette de sa famille. Par Merlin. J'avais oublié cette baguette. Je vous assure que je ne l'ai pas sur moi. Je suis à peu près sûr de l'avoir lâché quand j'ai perdu la tête dans cette grotte. Oh, pourquoi ai-je suivi cette carte ? Quelle carte ? Oh, c'était une bêtise. Je l'ai trouvée sur de vieilles pages dérobées par Peeves. Je voulais impressionner une fille, mais ça, c'est une autre histoire. Donc, vous avez volé une baguette, puis suivi une carte indiquée sur des pages dérobées à Peeves, et c'est ce qui vous a mené à votre perte ? Résumé comme cela, c'est encore plus absurde. Mais oui. Pourquoi tant d'intérêt pour une vieille baguette ? C'est Ollivander qui s'y intéresse, pas moi. Ce que je veux, ce sont les pages. Pourraient-elles se trouver dans la grotte avec la baguette ? Sans doute. Dites, j'ai une idée. Et si vous me retrouviez à la lisière de la forêt interdite, je me ferai un plaisir de vous emmener là-bas. Si c'est la seule façon de récupérer ces pages, je vous rejoindrai là-bas. Si la vue de... Eh bien, de mon squelette décapité ne vous gêne pas, la baguette et les pages sont à vous. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Bien dit. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio